C'est un gros défi, c'est l'une des équipes aujourd'hui qui fait sensation dans ce championnat. Déjà c'est un stade malgré tout mythique avec beaucoup de supporters. J'ai joué pas mal de fois dans ce stade et ça pousse énormément. De plus ils ont des résultats et c'est une équipe dans la valeur athlétique et dans la valeur individuelle qui fait mal. On l'a vu sur le match de Lyon où ils sont capables de rivaliser notamment contre des grosses équipes. Et si on veut être performant là-bas, il faudra être très performant individuellement et hausser encore notre niveau athlétique et notre niveau de jeu pour pouvoir prétendre faire un résultat là-bas. On aura sûrement des temps faibles et pendant ces temps faibles il faudra être très réaliste, très cohérent pour pouvoir justement après faire durer ce match le plus longtemps possible. Et nous aussi quand on aura certainement quelques sorties à faire, les faire de façon assez judicieuse pour qu'on puisse aussi nous amener ce qu'on a fait depuis quelques matchs et être plus performant encore offensivement. Je pense qu'on a travaillé sur pas mal de choses. On a travaillé en vidéo, on a vu des choses, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a aussi une équipe qui ne change pas énormément, peut-être un ou deux joueurs près. Le fait aussi de faire des points et de valider des résultats contre des belles équipes nous montre qu'on a la capacité de mettre des choses en place très intéressantes. Et ça c'est important chez les joueurs parce que ça valide aussi leur travail. Donc maintenant on sait que ça va être un match très compliqué là-bas. Mais en gros on veut continuer nous à avancer dans ce championnat et puis essayer d'aller prendre des points. Tout le monde peut battre tout le monde, tout le monde peut prendre des points chez tout le monde. Donc nous aujourd'hui on a envie d'avancer et que ça soit à Lens devant 40 000 personnes, si on peut prendre un point voire trois, on ne va pas s'en priver. Je crois que les joueurs aussi ont envie de rester dans la continuité de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc maintenant on aimerait faire un mois de novembre aussi intéressant tout en sachant qu'on joue quand même Lens, Saint-Etienne et Marseille. Et donc pour pouvoir rester à la place où on est et se situer le plus loin possible de la zone rouge, il faut prendre des points contre n'importe qui. Et oui il faut garder une certaine régularité. Le plus dur aujourd'hui c'est de se remettre en question à chaque match et de garder une régularité au niveau des performances. A la fois aux entraînements et à la fois aussi bien sûr dans les matchs. C'est super de jouer ces matchs-là. Pour nous on y va avec beaucoup d'envie. Je pense que les joueurs, vous l'avez vu ce matin et même dans la semaine, je pense que tout le monde a envie de faire partie de l'aventure et d'aller faire le meilleur match qu'on peut à Lens. Je crois qu'il y a deux ans on avait joué là-bas et on avait joué en semaine. Il n'y avait pas énormément de monde et on n'a pas l'impression de vivre vraiment ce qu'on doit vivre dans ces clubs-là. Donc non, on est très heureux et on a hâte d'y aller. On a hâte d'y aller pour essayer de montrer qu'on est capable aussi de leur faire mal. C'est un match très 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 difficile et à la fois très très important pour nous. Je pense qu'on va l'aborder avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup d'envie pour pouvoir être bien dans le match. Je me sens bien, j'ai eu la chance d'avoir la confiance du coach et du groupe. Ça fait que chaque match j'essaie de me battre pour l'équipe et pour ce club. Personne n'est titulaire ici, tout le monde se bat pour avoir la place. Je pense que si maintenant je joue un peu, c'est grâce à ce que je fais à l'entraînement. Je pense que c'est tout. Comme je le disais, je pense que ce serait un match très difficile. Donc je pense qu'il y aura moins d'espace mais on va se donner les opportunités pour créer des espaces et faire mal à l'adversaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !